Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs. Une belle attaque évidemment avec le cavalier et la dame bien placés déjà pour attaquer avec l'aide même du fou et de la tour. Donc ça fait déjà 4 pièces donc on pourrait se dire qu'il y a déjà des choses à faire. Évidemment on remarque tout de suite l'arrivée de la dame en H7, il suffirait d'éliminer un défenseur, le cavalier bien entendu. Donc le premier coup a l'air évident, alors prise du fou, prise de la tour pour éliminer le défenseur. A priori avec le fou il n'y a pas de raison de donner du matériel. Donc il ne pourra pas reprendre avec le fou, sinon il va être mat en deux coups. avec le dame prend pion en F7. Donc il va prendre avec le pion forcément, on pourra faire échec et le roi va simplement se déplacer en F8. Donc derrière le pion ici. Alors c'est là où il va falloir trouver une suite et ça ne va pas être évident. Donc il faut prendre cavalier pion, prendre dame échec, roi F8. On va essayer de trouver un bon coup, évidemment c'est toujours utile. Mettez la pause à ce moment là, on a fait une petite introduction du fou prend cavalier pour éliminer le défenseur afin d'activer la dame et de trouver une attaque. Maintenant on est un petit peu bloqué par les pièces noires. Évidemment on va chercher les coups forcés. Là dans cette position il y a 3-4 échecs. Bon évidemment des échecs de la dame, mais ils n'ont pas l'air forcément très intéressants. L'échec du cavalier va être déjà beaucoup plus intéressant et il va être obligé de le prendre. Et qu'est-ce qu'on va faire après ? Donc on pourrait refaire échec en prenant le pion avec la tour, mais il va prendre avec son fou. Donc ça ne va pas être intéressant. Et bien qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Donc cavalier E6 échec, puis on prend cavalier. Est-ce que vous voyez la suite ? Comment continuer l'attaque ? Ramener une nouvelle pièce peut-être ? N'hésitez pas à mettre la pause encore. On va déplacer ici dans cette position le bon coup pour les blancs ici. Après ce bon sacrifice de cavalier. Alors évidemment il faut tout voir à partir du début. Cavalier E6, il ne faut pas le jouer au hasard. Il faut évidemment voir le prochain coup. Le prochain coup qui va menacer, ça ne va pas menacer Matt. On n'est pas loin de menacer Matt quand même. Je pense qu'en tout cas on va menacer au moins de gagner la dame très certainement avec le prochain coup. Le cavalier qui arrive évidemment ici pour attaquer à la fois le pion E6 et le pion G6. Donc la menace, alors menace de prendre le pion E6, c'est déjà une menace. Puisqu'après il y aura le fou attaqué. Si le roi vient en F7, on prendra le fou avec la dame. Et s'il prend le pion E6, on prendra en F6 et on va Matt très rapidement. Mais de l'autre côté aussi c'est une menace. Alors voyons ça, il va probablement défendre quand même le pion E6. De toute façon, il n'y a pas énormément de coups. Alors il pourrait mettre son roi en F7 pour essayer de le défendre avec le pion, avec le roi. Mais évidemment on va prendre le pion avec la dame cette fois. Il va venir en G8 pour essayer d'éviter les échecs. S'il revient en F8, évidemment on pourrait prendre le pion en E6. S'il vient en E7, on pourrait prendre le fou. Donc le roi vient en G8. G8, ici on va continuer l'attaque sans trop de difficultés. Alors on pourrait prendre le pion, mais ce serait mieux probablement d'aner le cavalier ici. Pour menacer directement le pion F6. Le fou est encloué avec des menaces de Matt assez rapidement. Je pense qu'il est un peu obligé d'aner une tour pour défendre. Étant donné que ce cavalier sera trop fort. Comme ça si le cavalier prend, il pourra le prendre avec la tour. Et ici on a un coup simple qui nous permet de gagner assez rapidement. Très certainement, je pense que vous voyez, mettez la pause pour être sûr de le trouver. On joue sur la protection de la tour. La tour qui est en surcharge, qui doit défendre le fou et qui ne peut pas défendre l'autre fou. Voilà, on prend le fou ici et du coup la tour blanche ne peut pas être prise. Sinon c'est Matt et on a déjà récupéré cette pièce. Et on pourra récupérer par la suite le pion en F6. Et donc la qualité très certainement, il sera obligé de prendre. Et du coup on aura trop de matériel en plus. Avec en plus une attaque sur le roi évidemment. Un autre coup qu'il aurait pu faire pour défendre le pion, c'était amener son fou ici. Un D7. Dans ces cas-là, évidemment, on prendrait le pion de ce côté-là. Le roi viendrait en F7. Et là, qu'est-ce qu'on jouerait très exactement ? Donc avec les blancs comme toujours. On était la pause pour trouver le bon coup ici. Qui permettra probablement de mater, en tout cas au moins, de gagner beaucoup de matériel. Ça c'est sûr. Quels sont les échecs potentiels dans cette position ? Quelques échecs de cavalier, de dame, bien sûr. Mais évidemment, ce n'est ni le cavalier ni la dame qui va faire échec. C'est bien la tour. Oui, oui, élimination du défenseur, destruction de la chaîne de pion devant le roi. Plus exactement, on attire, on ouvre les lignes. Hop, roi prend, tour échec. Bon, s'il met sa dame devant, on la prend avec le pion, évidemment. Donc il va bouger le roi pour voir ce que ça donne. Il va se faire mater. Mais bon, s'il mettait sa dame, il allait perdre dans tous les cas. Donc roi G5. On continue les échecs. Voilà, le pion. Le roi qui vient en G4. On amène la tour. Le roi est obligé de descendre. On continue. Le roi revient. Et là, on va mater en quelques coups. Toujours en faisant échec. Peut-être qu'il y a plusieurs solutions. C'est possible. C'est possible qu'il y ait plusieurs solutions. Bien qu'il faille quand même faire des échecs, a priori. Parce que sinon, les noirs ont aussi des possibilités de contre-attaque avec tour C1, fou E5, etc. Donc on a intérêt à faire échec. Donc peut-être que ce sont à peu près les seuls coups. On pourrait prendre le fou avec la dame. Dame prend G7. Ça évite l'échec en E5. Du coup, si les noirs font tour C1, on fait roi H2. Et puis on matera certainement au coup suivant avec le cavalier. Mais si on veut faire échec tout le temps, il suffit de mettre le cavalier en E5. Échec. Il est obligé de prendre. On fait échec avec la dame. Il va devoir prendre ici. Et on mate avec la tour en H3. Donc jolie combinaison ici. Avec élimination du défenseur pour commencer. Ensuite, cavalier E6 qui permet d'ouvrir l'espace sur la colonne de la tour. Et d'affaiblir les pions avec l'attaque double du cavalier ici qui arrive. Ensuite, on va à nouveau, dans cette variante-là, faire une destruction de la chaîne de pions. Donc ça, c'est un thème classique qui permet de casser vraiment les murs du roc, en fait. Les murs du château. Donc on voit, avec une catapulte, on envoie des gros cailloux pour casser les murailles du château. Et puis après, on assiège avec les pièces. Voilà, la tour qui arrive ensuite en F1. Et après, on va mater rapidement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.